bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne la cuisine turque et d'ailleurs j'espère que vous allez bien et que vous portez bien je reviens avec une nouvelle recette qui est super simple à faire sans aucune difficulté alors comme c'est bon c'est super bon vous avez dû sûrement le manger dans les restaurants turc ou tout simplement en turquie c'est fait avec de la pâte à filo donc toujours je vous propose des recettes simples et très facile à réaliser j'espère que ça vous plaira donc 20 30 minutes avant vous la sortez du réfrigérateur dans votre pâte feuilletée filo donc la pâte de yufka ensuite vous allez prendre un oignon un piment une gousse d'ail et vous allez mixer le tout ici j'ai 800 g de viande hachée là j'ai les oignons donc le piment et l'ail que j'ai bien mixer je vais le rajouter sur la viande hachée tous les ingrédients ils sont dans la barre des descriptions on va mettre du sel du poivre du cumin le cumin je mets très très souvent dans la viande hachée ça coupe cette odeur de viande et un petit peu de paprika et je vais bien bien mélanger le tout ici j'ai des petites baguettes donc je commence à préparer mes queuf taire donc si vous n'avez pas ces baguettes ce n'est pas grave du tout du je vais vous montrer une autre façon donc là je prépare la petite brochette j'ai chauffé une poêle qui est très 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 chaude et je mettrais directement les queuf taire à cuir on fait ça avec toute la viande voilà sur une petite poêle et veuille à bien aplatir pour que la viande puisse se cuire assez facilement comme je vous disais tout à l'heure si vous n'avez pas les petits bâtons ce n'est pas grave donc vous prenez votre avec votre main et vous essayez donc voilà de donner une jolie forme c'est pas très important mais bon voilà vous pouvez faire comme ça et voilà vous faites cuire donc ensuite comme ma viande elle est cuite je vais prendre donc mes pâtes à yufka donc la pâte à philo je vais disposer la viande comme ceci et je vais prendre trois feuilles donc là sa première la deuxième et la troisième je vais hop l'enrouler refermer sur la viande et je vais l'enrouler comme ceci donc je peux faire ça avec toute ma préparation voilà comme ça je dispose sur une plaque sulfurisé mon four il est où il est préchauffé à 180 degrés la cuisson va se faire entre 20 et 30 minutes tout dépend des fours il faut vraiment que ça soit bien doré bien sûr avant je coupe ma pâte à yufka en faire des petits morceaux je badigeonne de beurre de partout et direction le four pendant ce temps je préparais ma sauce donc j'aime tout petit peu de beurre une cuillère à soupe de tomate concentrée et une cuillère à café de de concentré de piment mettre du sel de la menthe sèche et un petit peu de paprika vous mélangez bien voilà comme ça et vous allez rajouter un demi verre à thé d'eau chaude vous allez laisser juste une à deux minutes faut que ce soit ni épais ni liquide voilà ce genre de sauce qu'il faut c'est parfait et voilà la sortie du four ils sont super bien doré et super croustillant donc maintenant je les ai mis sur une assiette j'ai accompagné pour ses facultatifs un petit peu de tomate et de piment ici j'ai du yaourt que j'ai mélangé avec de l'ail donc j'ai pris une gousse d'ail que j'ai coupé en vraiment très très finement avec du yaourt turc de préférence aux grecs vous mettez un petit peu de sel je rajoute maintenant ma sauce qu'on a préparé tout à l'heure vous saupoudrez de persil sinon avec de la menthe sèche c'est aussi super bon et place à la dégustation vraiment c'est super simple et est trop 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 bon j'espère que la recette vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo